Bonjour à tous, voici l'énoncé de l'exercice zombie pour Python et JavaScript avec un corrigé dans 7 jours. Exercice 1, Resident Evil. Vous travaillez dans la multinationale Umbrella et un virus vient infecter vos collègues qui se transforment en zombie. Vous serez vous-même infecté si l'un d'entre eux est à 2 mètres ou moins de vous. Donc vous êtes représenté ici, chaque dalle fait 1 mètre. Et donc on vous dit que lorsqu'un collègue zombie est à plus de 2 mètres de vous, il n'y a pas de risque. Par contre, lorsqu'il est à moins de 2 mètres, vous allez vous-même devenir un zombie. Alors voici deux exemples de situations. Donc là on a labo 1 qui correspond au dessin qui est au-dessus, c'est-à-dire une dalle, donc ça c'est le petit tiret qui est ici, un zombie, une dalle, moi, donc le M, ensuite deux dalles et un zombie. Donc l'exercice est de créer une fonction Réside avec comme paramètre un labo et qui va dire si à la fin vous finirez en zombie ou en être humain. Donc dans cette situation, vu qu'il y a un zombie dans la zone ici à moins de 2 mètres, vous finirez en zombie. Donc deuxième situation, notez ici labo 2. Vous êtes ici, il y a deux dalles et ensuite une rangée de zombies. Dans ce cas-là, vous allez rester humain puisqu'il n'y a aucun zombie à moins de 2 mètres de vous. Exercice numéro 2, zombie walk. Donc vous êtes dos au mur et un groupe de zombies marche vers vous. Bon tireur, vous réussissez à en éliminer un à chaque tir. Cependant, le temps de recharger votre arme, ils avancent de 10 mètres vers vous. Est-ce qu'ils vont réussir à vous atteindre ? Donc vous êtes ici adossé au mur, il y a des zombies qui s'approchent de vous de 10 mètres en 10 mètres et vous avez un certain nombre de cartouches. Donc on va représenter cette situation par 3 nombres. Donc 4, c'est le nombre de zombies, 60, c'est la distance qui vous sépare de ces zombies et 5, c'est le nombre de munitions que vous avez. Donc il s'agit pour vous d'inventer une fonction qui va s'appeler tir et qui donc à partir de ces paramètres va renvoyer dans un premier temps la liste 3, 50, 4 puisque vous venez d'utiliser une cartouche, donc il y a un zombie en moins et ils se sont rapprochés de 10 mètres. Donc il reste 3 zombies qui sont à 50 mètres et il vous reste 4 cartouches. Étape suivante, vous venez d'éliminer un zombie, donc il n'y en a plus que 2 qui sont à 40 mètres et il vous reste 3 cartouches. Donc de la même façon, un zombie à 30 mètres et 2 cartouches. Et donc à la distance de 20 mètres, il n'y aura plus de zombies et il vous reste une cartouche. Donc la fonction tir doit afficher les différentes étapes et à la fin, retourner humain ou zombie, donc suivant que les zombies vont vous atteindre ou non. Alors dans la situation où il y a 6 zombies à 200 mètres et vous avez 5 cartouches, donc à la première élimination, il n'y aura plus que 5 zombies à 190 mètres et il vous reste 4 cartouches. Ensuite 4 zombies, 3 zombies, 2 zombies, 1 zombie. Le problème, c'est que vous n'avez plus de cartouches. Donc on a un zombie à 150 mètres qui va continuer à s'approcher de vous. Donc vu que vous êtes adossé au mur et que vous ne pouvez pas vous échapper, vous finirez en zombie. Donc le but de l'exercice est de créer la fonction tir qui va afficher toutes les étapes et renvoyer humain ou zombie. Dernier exercice, Zombieland. Alors vous voulez profiter de la nuit dans la ville de Zombieland pour essayer de rejoindre le bunker. Donc la ville, ça sera un quadrillage 4x4. Le bunker va être ici aux coordonnées 3-3 et vous, vous êtes au démarrage en 0-0. Donc on nous dit, hélas, un zombie insomniaque guette quelque part dans la ville. Donc le zombie peut être n'importe où. Évidemment, il n'est pas là où vous êtes et il n'est pas non plus au niveau du bunker. Donc on nous demande, quels sont, suivant la position du zombie, vos chances d'arriver à destination ? Alors plus précisément, vous vous déplacez de façon aléatoire, soit vers la droite, soit vers le bas. Donc vous ne revenez jamais sur vos pas, vous n'allez jamais vers la gauche, jamais vers le haut. Vous avancez toujours soit à droite, soit en bas. Et comme il fait nuit, donc vous ne voyez rien du tout, donc c'est 50%, 50%. Donc par exemple, on peut imaginer, vous allez ici, ensuite vous allez ici, comme ça. Voilà, là vous êtes sûr de jamais rencontrer le zombie, puisque vous n'irez jamais vers la gauche. Donc arrivé ici, vous êtes sûr forcément à un moment d'arriver au bunker. Donc ça peut être, vous allez par là, et comme vous ne pouvez pas aller par ici, vous arriverez bien au bunker. Ou alors vous êtes passé par là, et ensuite forcément, vous irez vers le bunker, puisque vous ne pouvez pas sortir de la ville. Ici, vous êtes donc bloqué tout autour. Donc pour répondre à cette question compliquée, on nous dit de faire des simulations. Donc par exemple, de mettre le zombie ici en 1, 2. Et mille fois, vous allez aléatoirement aller vers la droite ou vers le bas. Et regardez, est-ce que vous êtes tombé sur le zombie ? Donc il peut très bien arriver cette situation, vous allez vers le bas, vous tombez sur le zombie. Et donc là, vous finissez en zombie. Et parfois, donc vous arriverez au bunker. Et donc de regarder à quelle fréquence vous avez réussi à atteindre le bunker. Alors pour vérifier votre programme, je vous donne quelques résultats. Donc par exemple, si le zombie est en 1, 2, ce qui est le cas sur le dessin ici, vous devez avoir une fréquence qui va être comprise entre 0, 61 et 0, 63 à 95%. Donc si le zombie est en 0, 1, c'est-à-dire ici, là, le résultat va être entre 49 et 51%. Donc environ 50% des cas, vous arriverez au bunker. Ce qui est tout à fait logique, puisque au démarrage, vous avez une chance sur deux d'arriver sur le zombie, et une chance sur deux finalement d'être sauvé, puisque une fois que vous êtes ici, vous serez sûr d'arriver au bunker. Il n'y a qu'un seul zombie à chaque fois. Alors je vous rappelle la formule pour l'intervalle de confiance. Donc c'est tout simplement la fréquence que vous allez observer, moins 1 sur racine carrée du nombre de simulations que vous allez faire. Donc si vous prenez 1000, ça fera moins 1 sur racine carrée de 1000, et puis ensuite f plus 1 sur racine carrée de 1000. Voilà, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada